en général les choses qui font le plus mal c'est les gens qui sont proches de toi tu vois c'est les gens que tu connais même pas qui disent des trucs bon ok mais là où c'est des trucs qui te font vraiment mal c'est quand la personne tu la connais alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois n'est ce pas t'abonner à cliquer sur la gauche pour recevoir toutes les notifications ici c'est jonathan achille l'idée de la chaîne pour te permettre d'être déterminé passe action crée ta vue sur mesure et pour ça les deux choses que je te propose c'est mon étude de cas si jamais c'est la première fois que tu arrives je pense que ça te fera plaisir c'est complètement gratuit où je te montre exactement comment j'ai fait les 20k en une semaine donc 20 000 euros en une semaine donc avant de créer l'arnaque regarde quand même et deuxième chose ma formation pirate marketing les gars qui est toujours dispo ok tu peux avoir si tu veux en savoir plus par rapport à ça donc je te partage une stratégie pour atteindre les cinq ans au minimum plus tous les bonus qu'il y a dedans e-commerce investisseurs des startups investisseurs des crypto monnaies investisseurs dans l'immobilier personne branding bref tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir te lancer et commencer à faire de l'argent et même si tu veux faire d'abord un comment on appelle ça encore des juste un revenu complémentaire tu vois c'est plus tu vas charbonner plus ton revenu ils vont grossir bref en tout cas si tu vois ça va plus par rapport à ça tu cliques sur le lien qui est dans la description tu prends un rendez-vous avec un membre de mon équipe l'appel est complètement gratuit tu poses toutes tes questions par rapport à ça mais si ça correspond tu pourras passer à l'action voilà et après ça prendra deux à cinq ans pour pouvoir être libre ok c'est pas magique ça n'existe pas la magie et pas d'excuse les gars j'ai envie d'ouvrir dans 91 dans quartier des pyramides arrêtez de chialer j'ai redoublé mon BEP trop technique arrêtez de chialer les gars j'ai découvert le business à une super tard j'avais plus de 30 ans si tu fais rien il va rien se passer ça c'est simple que ça et passons directement au sujet de la vidéo comme tu sais dans la vie il y a toujours des moments où on est déçu des moments où on n'est pas déçu par rapport aux relations que l'on a avec les gens parce que en général les choses qui font le plus mal c'est les gens qui sont proches de toi tu vois c'est les gens que tu connais même pas qui disent des trucs bon ok mais là où c'est des trucs qui te font vraiment mal c'est quand la personne tu la connais tu vois c'est vraiment une personne qui est proche de toi c'est un ami à toi et c'est pour ça que quand quelqu'un il te trahit ça fait mal c'est pour ça que la trahison elle fait elle fait si mal que ça parce que c'est des personnes en qui tu as donné toute ta confiance et finalement ils t'ont trahi tu vois et moi j'ai noté quelques points que j'utilise pour vraiment savoir si jamais la personne avec qui je suis je peux il peut être mon pote parce qu'il y a trop de gens aujourd'hui ils sont là je les vois tout le monde c'est leur pote non comment ça tout le monde c'est ton pote tu peux avoir des connaissances des gens avec qui tu t'entends bien voilà mais tout le monde ne peut pas être dans ton cercle intime c'est juste pas possible déjà parce que tu n'as pas le temps si jamais tu reconnais mes vidéos c'est que tu travailles tu as du charbonnage à faire pour pouvoir devenir libre et tout simplement parce qu'en plus tu peux pas faire confiance à tout le monde et laisser tout le monde rentrer dans ton cercle intime tu vois moi j'ai une base j'ai un noyau et les gens qui se rajoutent au noyau c'est des personnes que je vérifie sur plusieurs années comme bien sûr sur minimum un an je vois comment la personne a réagi et je donne un peu plus de confiance au fur et à mesure je vois dès que je vois que par contre moi dès que tu me déçoit tu défais ma confiance c'est fini je remballe terminé donc je vais te donner un petit peu je vais partager avec toi ce qui selon moi sont les signes d'un bon ami et tu pourras me dire aussi ce que tu en penses toi en commentaire premièrement ce que j'ai noté est la base de la base mais je le dis quand même il n'essaie pas de gérer ta meuf il n'est pas proche de ta meuf il n'est pas en train de tenir ta meuf il n'est pas en train d'ambiancer ta meuf si ça c'est la base mais des fois faut le rappeler parce que j'entends tellement d'histoires ouais mon pote a couché avec ma meuf mais comment c'est possible que ça soit même de comment en premier lieu ça a été ton pote déjà il ya des signes précurseurs c'est pas possible que ça arrive comme ça boum et elle boum elle est tombée sur lui hop hop elle est tombée sur sur lui sans faire esprit ah je suis tombé sur lui ah je savais pas non tu vois donc il ya forcément des signes précurseurs tu vois si jamais ton gars surtout les gars là qui n'arrivent pas à gérer des meufs j'ai noté ça ou pas bon ça j'avais pas noté les gars là par exemple ne soit jamais pote avec un gars qui galère pour voir des meufs tous les gars ça c'est ce qu'on appelle les bêtas eux c'est les gars qui seront prêts à trahir pour rien ce sera les premiers ce seront les premiers à les dire à ta meuf ouais non mais lui c'est pas un gars bien ou la meuf avec qui tu es en train de parler pas forcément ta copine mais ouais ce sera les premiers à dire des trucs négatifs sur toi ou genre à vouloir être pote meilleur pote avec ta copine genre pour que après quand tu as copine ouais je comprends pourquoi je suis comme ça mais en tout cas c'est pas bien moi ça aurait été moi j'aurais avec une femme comme toi j'aurais jamais fait ça franchement c'est pas bien comment il agit ça c'est des premiers ça donc là les signes comme ça les gars là qui ce qui galère à voir des meufs s'il faut pas que tu t'entoures de ces gens là ou en tout cas c'est un signe très franchement très négatif après tu fais ce que tu veux de toute façon les gars c'est ce que je dis c'est pas des lois c'est je vous partage mon opinion quand c'est tiré d'un livre et tout je vous le dis et même les livres quand vous lisez ou vos livres ou quand je te partage des résumés ou des réflexions tiré de d'un livre il faut confronter cette nouvelle information que tu as ou dans le dur tu vas te dire dans la vie réelle et voir selon ton expérience est ce que ça matche ou pas est ce que ça fonctionne par rapport à toi tu vois c'est important deuxième chose qui fait que genre c'est un bon ami c'est qu'il est là pour toi ça c'est la base à dire il n'est pas forcément là pour toi quand tout va bien mais quand tout va mal il faut qu'il soit là pour toi il faut qu'il soit là pour toi qui soit qui puisse te soutenir même moralement pas forcément financièrement mais même moralement qui puisse t'encourager il faut pas que ce soit le genre d'amis des fois j'entends aussi des gars qui me parle d'amis comme ça ouais mon pote il m'a dit ouais comme si genre tu n'as pas besoin de faire ci ou machin si c'est des gars qui essaient de te tirer vers le bas et qui te donnent pas de conseils qui vont t'aider à devenir meilleur ou t'encourager à devenir meilleur parce que eux comme ils ont pas envie de le faire ils veulent pas que toi aussi tu le fasses comment ça doit être à changer les trucs comme ça ça c'est pas des amis ça et même si c'est des amis d'enfance c'est pas une excuse d'amis d'enfance là de genre l'entourage est tellement contagieux que si jamais tu as des gens autour de toi qui te tirent vers le bas pour des pensées négatives parce que eux mêmes sont négatifs gars ça va juste te ralentir déjà réussir dans le business c'est déjà assez compliqué comme ça il y a déjà assez challenge pour te rajouter encore des gens autour de toi qui te permet pas fait qu'ils têtent à rien en fait fait c'est juste des poids que tu dois traîner avec toi troisième chose c'est le respect mutuel apparaît la base mais pour faire quand même le rappeler qui est un respect mutuel c'est à dire qu'il prend pas de haut truc comme ça je sois aussi pareil j'ai vu j'ai entendu les gars ils ont des amis mais enfin ils pensent que c'est leurs amis mais c'est pas un ami ça à partir du moment le gars il n'a pas de il n'y a pas de respect mutuel entre les deux c'est la base d'une relation en fait quelque soit la relation quatrième chose aussi c'est savoir s'encourager trop de fois genre je trouve que il ne sait pas assez s'encourager en fait c'est un pote à toi qui t'encourage pas qui dit pas ouais tu peux réussir tu pas d'un pas genre d'encouragement genre tout ce que le gars il dit ah ça déchire tu sais comme les rappeurs là qui font un son éclaté mais tout leur pote il dit oh c'est lourd ça c'est lourd de soit classique classique non je te parle vraiment genre il t'encourage après il peut savoir il peut être critique aussi il peut dire ouais tout ça est ce que tu as pensé à ça etc machin mais d'une manière globale générale il t'encourage à passer à l'action il t'encourage à atteindre tes objectifs à atteindre tes rêves tu vois pas juste genre en mode on est ensemble c'est la rigolade etc mais quand tu commence à parler de tes projets il dit il est là en mode comme si bon voilà il s'en fiche tu vois comme si bon de toute façon c'était comme ça c'est bien aussi si on reste tous ensemble au même endroit on est bien aussi tu vois je trouve que c'est un super signe après c'est pas tout le monde qui fait ça mais ça c'est un très bon signe en tout cas c'est à ce signe là tu as ton pote qui t'encourage et qui est avec toi ça c'est vraiment un bon pote autre signe aussi c'est qu'il est capable de te dire ouais quand quelque chose pour lui n'est pas bon ça veut pas dire qu'il a forcément raison mais quand quelque chose pour lui n'est pas bon je peux reprendre exemple des rappeurs voilà si jamais un rappeur il avait vraiment des bons amis autour de lui il va pas toujours dire à ce que tu fais ça déchire et à un moment donné et pas de bal et après faut pas que ton pote il te dise ça juste pour dire un truc négatif si lui pense que là il n'aime pas mais il te dit tu vois il te dit le son il n'est pas bon et comme ça du coup toi ça permet d'avoir une critique opposée et qui te permet de te remettre en question et peut-être après changer les choses tu vois mais c'est important que ton pote il puisse être capable de pouvoir te dire des choses ouais quand il pense que là 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 c'est pas bon là tu as déconné tu vois là tu as déconné ou là je pense que c'est pas forcément une bonne idée ou etc et après tu vois tu vois si jamais est ce que c'est réel est ce que c'est pas vrai au moins ça te remet en question ça peut te permettre d'améliorer les choses par exemple si je reprends l'exemple du rappeur ton pote il dit le son j'aime pas je trouve que voilà c'est pas super tu vois ça peut lui permettre de changer son ou d'améliorer le son et de sortir finalement un son qui est bien tu vois donc il faut qu'aussi l'entourage soit vrai il faut pas qu'il faut que ton pote il puisse être vrai aussi avec toi et l'un des signes aussi que j'ai noté c'est un gars qui t'a jamais trahi donc un pote à toi qui t'a jamais trahi même si c'est des petites trahisons moi c'est des choses là dessus je peux pardonner mais j'oublie pas que j'oublie pas car une fois il m'a trahi ça peut être des trucs tout bête ça peut être des trucs vraiment stupide mais c'est un des gars qui t'a trahi quelque soit pour ça peut être même des petits trucs mais si jamais commence à trahir comme ça pour des petits trucs tu sais que c'est pas un cas de confiance quoi sale truc bref n'hésite pas à me dire que ce que tu en penses prenez soin de votre entourage des gens que vous faites rentrer dans votre cercle c'est mieux d'avoir un seul ami que d'avoir dix mauvais amis n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire n'hésite pas à mettre un j'aime à ma vidéo un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé et les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et à nous je suis allé ton camp